C'est le samedi 6 novembre 2021 que le RSM, l'Assemblément des Sématinois, s'est présenté à la presse devant ses nombreux invités et ses baptisants. Ce nouveau parti sur la scène politique sématinoise a pu réunir en son sein un nombre considérable d'anciennes têtes de lice aux dernières élections territoriales de 2017, tels Franz Grombs, Alain Richardson, Jean Van Terpoole et Julien Grombs. C'est M. Georges Grombs, le nouveau président de ce parti, qui a ouvert la séance. Dans son discours inaugural, l'ex-président de la CSCE de Sématé a lancé les hostilités contre la gouvernance actuelle de la collectivité qu'il juge inefficace. Solliciter un service public de la collectivité, le désavoir est inquiétant. C'est suffisant. Vous avez maintenant la certitude que ce territoire, ce pays, n'est ni administré, ni gouverné. Et le problème le plus crucial est que nous ne sommes pas reconnus comme le peuple Saint-Martinois. Tout est parti d'un constat. J'ai fait le constat. Et en discutant avec ceux qui ont exercé des responsabilités au plus haut niveau, et d'autres qui aspirent à des fonctions de responsabilité, j'ai remanqué que nous avons fait exactement le même constat. Société en déliquescence, jeunesse en déshérence, le peuple en désespérance, la classe dirigeante en transe. Le docteur Michel Petit, qui a pris également la parole, a été plus vigilant contre l'équipe en place à la collectivité. Mesdames et messieurs, ce n'est un secret pour personne. Saint-Martin souffre. Mon diagnostic préliminaire de la situation du territoire me permet d'affirmer de façon formelle que la cause principale de la débattre de la collectivité territoriale est la gestion despotique autocratique de son président qui décide de tout faire et tout seul. Cet autoritarisme a entraîné la fragmentation du Conseil exécutif et du Conseil territorial. Louis Missington, qui sera sans l'une d'autres, tête de liste de ce parti, a été plus modéré que ses prédécesseurs. Il a surtout insisté sur le principe du rassemblement des leaders saint-martinois pour un lendemain meilleur afin de restaurer l'honneur de la collectivité. Notre démarche ne s'arrête pas au niveau de l'élection. C'est-à-dire, c'est un peu réditeur de dire qu'on est là pour gagner les élections. Notre démarche va au-delà. Il s'agit d'offrir un projet ambitieux pour notre territoire Saint-Martin. Il s'agit de restaurer la crédibilité de notre île. Face à l'État français, nous sommes impuissants. Ceux qui ont la charge de la décision ont démontré leur impuissance, ont démontré qu'ils ne sont pas capables de proposer un projet cohérent à l'État français. Nous sommes là ce soir pour vous dire que nous avons su conjuguer nos efforts, nous avons su unir nos talents, nos expériences, nos compétences pour les mettre tous au service de notre territoire, au service de notre collectivité, au service de notre population. L'ancien président de la première mandature de la collectivité, M. Franz Gonds, modérateur de la soirée, nous a confié que ce rassemblement des Saint-Martinois sera plus pérenne que l'on le croit pour durer dans le temps afin de préparer l'avenir autour d'un projet commun et durable. Notre ambition, évidemment, ce n'est pas seulement, je l'ai dit, gagner une élection. Notre ambition, c'est préparer l'avenir et par conséquent, notre volonté, notre souhait, notre vœu c'est vraiment de durer dans le temps. Un des thèmes centraux, un des principes de base sur lequel nous allons construire ou nous avons déjà commencé, nous allons terminer de construire notre projet, ce sera la durabilité, la sustainability, le fait que chaque fois que nous prenons une décision, que nous choisissons un projet, que nous envisageons l'éducation des enfants dans chaque secteur, il faudra que le projet ou l'idée puisse être validée en fonction de sa durabilité. Est-ce que ça va durer juste un mandat ou est-ce que ça va durer sur le long terme ou le moyen terme? Vous êtes bien unis déjà, c'est bien. Est-ce que vous avez un projet commun à défendre en ce moment, un projet fort sur lequel les Sématis-Blois peuvent compter sur vous? Notre projet fort, ce sera de redonner de la confiance aux gens, de redonner de la crédibilité au territoire. Vous savez que, par exemple, la relation avec l'État s'est détériorée aussi. La relation avec la partie hollandaise ne s'est pas développée. Et encore moins la relation avec nos voisins, dans Guy, etc. Et donc, à la fois en interne, il faut redonner de la confiance et de la crédibilité aux gens pour qu'ils aient confiance en nous. Mais aussi, nous devons redonner de la crédibilité à la collectivité en tant qu'organisme vis-à-vis de l'extérieur. Si vous voulez qu'une personne soit encouragée à venir investir, par exemple, il faut qu'elle ait confiance, que les dirigeants ne vont pas faire n'importe quoi, que les dirigeants ne vont pas improviser au fur et à mesure. Il faut que cette personne-là sache que nous sommes engagés dans la durée. On ne va pas inventer une fiscalité aujourd'hui pour demain. Il faut qu'elle soit réfléchie et qu'elle soit inscrite dans la durée.